Le premier ministre, lui, a ouvert ce jeudi le séminaire régional sur la compétitivité en Afrique de l'Ouest. Séminaire qui a pour thème compétitivité en Afrique de l'Ouest, état des lieux et perspectives. Amadou Gonkoulibaly a présenté les réformes engagées par le gouvernement ivoirien pour assurer la compétitivité de l'économie ivoirienne. Le reportage de Jean-Luc Bango. Regards croisés de la Chambre des commerces et d'industrie des Côtes d'Ivoire et du Forum économique mondial sur la compétitivité de l'économie ivoirienne. La tenue de ce séminaire est l'occasion pour les différents acteurs des secteurs publics et privés d'échanger sur les réformes mises en œuvre en vue d'améliorer l'environnement des affaires. L'enjeu pour nous est bien sûr de doter notre pays d'un avantage comparatif au sein de la sous-région en Afrique et dans le monde. Ce séminaire en Afrique de l'Ouest vient à point nommé car il se situe dans un contexte relativement favorable où la croissance du PIB dans l'IEMOA se situe à un niveau encourageant comparativement à la plupart des espaces économiques dans le monde. Si la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest a stagné au cours de la dernière décade, certaines économies comme celle de la Côte d'Ivoire ont connu une croissance rapide. Ceci en raison des réformes engagées par le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien a mené des réformes visant à améliorer l'environnement des affaires à travers notamment la simplification et la dématérialisation des procédures administratives. Il y a également au titre de la gouvernance, la mise en place de la haute autorité pour la bonne gouvernance et la mise en place récente de la Cour d'appel du commerce le 17 mai dernier. En Côte d'Ivoire, nous investissons annuellement 30% du budget de l'État dans le financement des infrastructures. En ce qui concerne l'éducation, nous allouons plus d'un tiers de notre budget annuel aux dépenses sociales, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la santé, en mettant l'accent sur l'égalité des sexes. Malgré un environnement économique difficile, la Côte d'Ivoire continue de maintenir son taux de croissance. Celui-ci était de 7,8% en 2017. Organisé en collaboration avec le Forum économique mondial, ce séminaire est le premier du genre à se tenir en Afrique de l'Ouest francophone. Il marque la volonté de cette organisation internationale de se rapprocher de la réalité du terrain et de s'imprégner de l'expérience de ses membres.